Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça ! Aujourd'hui je vous présente Mandalaston, c'est un jeu de Lucky Duck qui dure environ 30 minutes pour des parties de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu abstrait et je n'aime pas trop les jeux abstraits mais celui-ci j'ai beaucoup aimé. Alors je vais vous montrer, c'est assez simple, la partie se joue en 30 minutes, on peut faire deux actions différentes mais il y a quand même quelques points de règne, ne croyez pas que c'est si facile que ça. Alors déjà, comment se fait la mise en place ? C'est très simple. Au début vous avez un plateau de jeu, vous voyez on fait des piles de 4 avec des couleurs totalement aléatoires, tant pis s'il y a 4 rouges, il y a 4 rouges. Donc il y a un petit sachet, on prend au hasard et on fait des piles de 4 partout où il y a des petits dessins ici des pierres. Ensuite on met les 4 poteaux aux extrémités, vous voyez sur les ronds. Chaque joueur prend un plateau de jeu avec un marqueur de score qui met à 0 bien sûr au début. On a ici le mandala qui est sur le côté qui va permettre de scorer pour tous les joueurs. Et chaque joueur prend aussi 2 cartes, 2 cartes objectifs. Vous voyez ici, on a donc 2 objectifs différents. Si ce motif est le seul visible sur le plateau individuel à la fin, vous marquerez 7 points. Ou si vous avez exactement une pierre sur le plateau individuel à la fin, vous marquerez 8 points. Attention, il faudra en choisir un des deux à la fin, donc du coup n'essayez pas de faire les deux. Et en plus un petit conseil, mais ça c'est entre nous, n'essayez pas trop de faire vos objectifs parce que c'est très compliqué. Je vous conseille plutôt de scorer sur les points et après vous verrez si vous arrivez à faire les objectifs. Alors maintenant, comment ça se passe ? On a le droit à deux choses. Ah oui, on a une petite aide de jeu. Vous voyez, c'est très simple. On peut soit collecter, donc là il y a la petite aide qui vous explique ce que vous pouvez faire, ou alors vous pouvez faire des décomptes. Je vais vous expliquer déjà comment on marque des points parce que je pense que ça vous intéresse. Et après je vous expliquerai un petit peu la mécanique du jeu. Alors pour compter les points, il faut faire un décompte, c'est lorsqu'on fait un décompte. On va regarder, alors je vais vous faire quelque chose vite fait là, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Je mets juste des... Là, normalement, ça ne se pose pas comme ça, vous vous doutez bien. Voilà. Pour compter les points, on va faire en fonction des couleurs. Alors on a le droit à deux choix. Soit on fait un décompte par couleur, c'est ce qui rapporte le plus de points, ou soit si jamais vous avez envie d'éliminer des pierres, vous pouvez choisir d'éliminer deux ou trois ou cinq pierres. Le problème, alors que celles qui sont sur le dessus, mais ça ne rapportera qu'un point par pierre. Sincèrement, on ne le fait jamais parce que ça ne sert à rien. Alors maintenant, imaginez qu'on doit faire un décompte, comment on marque des points. Pour marquer des points, c'est très simple. On va... Vous voyez ici, il y a des petits dessins qui vous représentent pour chaque type de pile, la valeur ou comment gagner des points. Celle-là, par exemple, vous dit quoi ? C'est que si jamais je fais un décompte, je regarde toutes les piles de hauteur différentes et je marque des points en fonction. Donc là, on a une pile de 2, une pile de 2, une pile de 3 et une pile de 4. Donc il y a une pile de 3 différentes. Donc vous voyez, il y a 3 piles différentes sur mon jeu. Une pile de 0 compte aussi. Donc là, il y a 3 piles différentes. Donc je marquerai 3 points. Quand on fait un décompte, on le fait à la couleur, par exemple. Donc là, je fais à la couleur violette. Donc celle-là ne compte pas. On n'y touche pas puisqu'elle n'est pas violette. Par contre, vous voyez ici, il y a une pile violette. Et donc du coup, hauteur de 3. Le troisième, vous voyez, c'est soit 1, 3, 4. Mais comme on est à la troisième hauteur, du coup, je marquerai 4 points. Ce qui fait 7 points de victoire. Ici, on regarde, c'est une pile de 4. Il y a le violet qui est dessus, donc on l'active. Vous voyez, ça fait 6. Donc on rajoute 6 points de victoire. Ici, maintenant, on regarde toutes les couleurs qui sont différentes. Là, il y en a 3. Donc 3 couleurs différentes. Plus une. Du coup, ça fait 4 points de victoire. Ensuite. Donc on a 17. Maintenant, vous les positionnez, vous voyez, à partir d'ici. Et on va remplir le petit escargot, le petit mandala. Jusqu'à temps d'arriver en fonction du nombre de joueurs. Donc si vous êtes à 2, ça s'arrêtera ici. Si vous jouez à 3, ça s'arrêtera ici. Si vous êtes ici, ça fera 4. Donc là, on pose nos points de victoire. Donc on est à 17. Et on recouvre. Si jamais vous recouvrez un plus 1 ou un plus 2, vous marquez un point de plus. Là, en l'occurrence, je marque un point de plus. Donc ça fait 18 points. Donc du coup, je prends mon truc de score et je mets 15, 16, 17, 18. Voilà comment se passe un décompte. Maintenant, je vais vous montrer comment on collecte des pierres. Alors pour collecter, on va vite remettre tout comme c'était. Vous allez voir, c'est assez simple. Alors je n'ai pas précisé quelque chose. Mais quand on collecte des choses, on est obligé d'avoir un emplacement vide. Si vous n'avez pas d'emplacement vide, vous ne pourrez pas collecter. D'accord ? S'il y en a un peu partout, vous n'avez pas le droit de mettre par-dessus. Donc il faudra essayer de bien remplir. Quand vous remplissez, il faudra vraiment choisir la bonne couleur. Un autre petit conseil, n'essayez pas d'en prendre forcément 4 à chaque fois. Vous voyez là, par exemple, vous n'auriez qu'une. Vous n'en auriez qu'un. Vous marqueriez 4 points. Pour celui-là, ça vaut le coup d'en mettre plein. Mais pour celui-ci, ça ne vaut pas le coup. Alors pour collecter, c'est très simple. Vous voyez, sur les poteaux, on a 2 pierres différentes. Enfin, 2 symboles de pierres différentes. Soit entourées de blancs, soit celles-là. Et donc du coup, à notre tour de jeu, si on veut faire une collecte, on prend un poteau et on peut le positionner à un endroit, sur les ronds. Et on va regarder tout ce qu'il y a autour de lui. Et s'ils ont la même forme, on pourrait prendre. Je dis bien on pourrait, pourquoi ? Parce qu'il y a une petite règle qui dit que quand il y a un autre poteau à côté, cette pierre est protégée par celui-ci. Donc je ne peux pas prendre celle-là, même si c'est le même symbole, je ne peux pas la prendre. Donc je peux prendre celle-là et celle-là. Alors pour la prise de pierre, il y a dans les vraies règles, je vous explique comment c'est dans les vraies règles et je vais vous expliquer comment nous on faisait. Dans les vraies règles, il est dit qu'on doit en choisir une et après on fait dans le sens horaire et on les prend et on ne peut pas les changer. C'est-à-dire que si je veux du jaune en premier, je serai obligé de prendre celle-là. Puis celle-là. Et ça sera, vous voyez j'ai du jaune. Nous honnêtement, c'était déjà difficile. Donc nous on avait le droit de choisir. Mais bon, la vraie règle dit qu'il faut prendre dans le sens horaire. Donc si par exemple, je voulais plutôt du violet en premier, je dis je prends celle-là. Et après du coup, elle va dessous et après celle-là va être dessus. Et ensuite je les positionne où je veux. Donc par exemple ici. C'est au retour de l'autre joueur. L'autre joueur va par exemple venir, alors vous pouvez aller au milieu, va peut-être venir ici. Et là du coup, il peut prendre celle-là, celle-là, il peut prendre celle-là. Non, pourquoi ? Parce qu'elle est toujours protégée. Donc du coup, lui il va dire je prends celle-là, le violet et je prends le rouge. Donc du coup, il a fait dans le sens horaire, il le met où il veut. Par exemple ici. Et ainsi de suite. Donc du coup, on peut déplacer, on peut aussi prendre, il n'y a pas de distance de déplacement. Je peux prendre ce pion et le mettre ici. Auquel cas, c'est à moi de jouer. Vous voyez, il y en a trois. Elles ne sont pas protégées. Donc je peux les prendre. Par exemple, je pourrais décider de prendre le violet. Alors, ça serait plus intelligent de faire l'inverse. Je vais prendre le bleu, l'autre bleu et le violet. Pourquoi ? Parce que vous avez compris que j'essaye d'avoir toujours la même couleur sur le dessus. Voilà. Et ainsi de suite. Jusqu'à temps de faire des décomptes ou pas. Donc en fait, ça va assez vite. A chaque fois, vous n'oubliez pas de scorer ici, de marquer votre score. Pensez aussi à remettre. Donc là, normalement, on est à zéro. Mais pensez aussi à remplir le mandala. Et dès que vous arrivez, par exemple, si vous êtes deux joueurs et que ça arrive ici, vous finissez le tour. Et ainsi de suite. Voilà. Un jeu qui est plutôt sympa. À la fin, bien sûr, vous regardez votre score. Vous avez des plus 50 si vous dépassez les 50. Normalement, on y arrive assez facilement. Et ensuite, vous rajouterez un de vos objectifs si vous avez réussi à parvenir à un des objectifs. Un jeu vraiment sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé. On y joue beaucoup. Par contre, je vous dis juste l'histoire de sens horaire. Ça, on l'enlève. Nous, quand on prend des pierres, on choisit. Et puis, on les met dans l'ordre qu'on veut. Par contre, bien sûr, c'est que sur une pile. On ne peut pas les déplacer sur différentes piles. Voilà. J'espère que ces règles vous auront donné envie d'y jouer. En tout cas, je vous dis à bientôt. Toujours pareil, les mêmes phrases. N'hésitez pas à vous abonner, à parler autour de vous, à partager, à liker. Ça fait plaisir. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.